... Donc, je veux juste rappeler pourquoi on est réunis tous ensemble aujourd'hui, c'est pour lancer le concours national d'ATPE. Alors, pourquoi le concours national d'ATPE ? Tout simplement parce qu'on a tendance à victimiser, à parler uniquement des contraintes et des difficultés de l'ATPE. Or, au Maroc, on en voit des centaines, des milliers de TPE qui réussissent, qui ont des succès, donc elles veulent aussi qu'on les reconnaisse. Et aujourd'hui, on veut lancer ce concours à travers l'ensemble du pays pour valoriser ces TPE-là, pour aussi dénicher les talents et montrer, changer l'image d'ATPE pour montrer justement que les TPE, ce n'est pas juste des contraintes, mais aussi des succès. Alors, ce concours va se passer en trois temps. D'abord, un appel à candidature qui va démarrer aujourd'hui, du 8 mai au 8 juin, pour une durée de un mois, où on va, je l'espère, accueillir des milliers de candidatures. À l'issue de cette période d'appel à candidature, on va faire une caravane à travers l'ensemble du Maroc sur onze villes. On va aller rencontrer ces TPE, justement, pour les écouter, pour les pitcher. Et on va mettre en place des jurys locaux formés de personnes ancrées localement, les CRI, les chambres de commerce, les CCG locales, etc. Et ce jury va sélectionner dans chaque ville 4 TPE, donc une par catégorie, puisqu'on a 4 catégories. Et tout cela, à l'issue de la période de la caravane, on aura sélectionné 44 TPE qui seront éligibles, après avoir subi une formation de deux journées avec un coach qui va les préparer, vont pitcher auprès d'un jury national. Ce jury sera composé de personnalités importantes du monde économique, mais aussi qui œuvrent dans le milieu de la TPE. Et donc, on va sélectionner les 4 meilleurs TPE auxquels on va remettre des prix importants. Et puis surtout, en septembre, on organisera une cérémonie nationale qui va venir valoriser et célébrer ces TPE.